Deuxième chapitre du cours ADO, l'architecture des ordinateurs. Donc, après le premier chapitre, je vais faire des généralités, des notions, des choses qu'on a apporté pour pouvoir aborder le reste du cours. Du coup, on va essayer de consacrer le cours à ça, les principaux composants d'un ordinateur. En ce moment, on va faire le contenu de ce module. Il y a plusieurs points, les principaux composants d'un ordinateur. Les registres, la mémoire, etc., etc., les bus, par exemple. Donc, on va essayer de faire ça rapidement. Lirons une première partie fin de cours, ou la prochaine fois, justement, comme dans la deuxième partie. Je ne sais pas si on a dit que le cours d'un dimanche, je ne sais pas si on a dit que le cours d'un dimanche. Parce que les parents ont justement droit sur nous, dans les états nationales, ils m'ont l'impérioré, ils m'ont l'aham. Donc, on a l'impression qu'on a un temps vite, à peu près, pour le diamètre d'aujourd'hui. On a peut-être qu'on a justement, à l'adresse de l'arrivée. Ça dépend de l'adresse de la partie. Ça dépend de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse. instrumentation de l'adresse de l'adresse. donc le schéma global quels sont les composants justement présent dans un système informatique ou l'ordinateur en général presque chaque composant on a droit à lire à peu près où je fais quelles sont les bases qui sont là sur quelle base est construite avec le composant etc etc donc le schéma d'aujourd'hui on veut dire trois ou quatre principaux composants donc un d'un par exemple la mémoire centrale l'architecture taverne maintenant justement l'instruction est donné d'accord donc c'est la mémoire centrale un d'un à des entrées sorties ou la couture le schéma d'un infractions les deux parties donc en a entrées sorties bien sûr mais nous les ont très sorties l'unité centrale de traitement là le cpu central pour ses unités à dacé le composant fini c'est un composant essentiel d'un système informatique donc mémoire centrale les instructions et les données qui n'ont qu'en instruction bien sûr le programme donc instruction programme c'est la même chose les entrées c'est en quelque sorte les devices qui font entrer de l'information à l'intérieur du système les sorties c'est justement les devices qui font sortir de l'information vers l'environnement extérieur du système l'unité centrale de traitement l'unité centrale de traitement l'unité arithmétique et logique l'unité arithmétique et logique l'unité de commande c'est elle qui coordonne le travail cpu donc ou bien sûr les composants car les médias on va dire de communique ils sont basés sur sur un bus l'unité du système les informations tu es là que ce soit les données on a des instructions plus on l'avoue tout circuler fait le but ça très bien donc le bus de données le bus système l'islamina bus système fait le schéma qu'ils ne trouvent justement l'intérieur le détail il a fait trois types de bus donc le bus d'adresse il a fait les informations les humains c'est des adresses le bus de données donc il suffit les informations nécessaires pour le programme pour que le programme s'exécute par un bus de contrôle il suffit les signaux de contrôle parce que chaque unité les humains justement au niveau il a fait les signaux de contrôle la présentation est bonne en effet des fois on n'a pas à l'autre 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 oui donc il faut brièvement chaque composant le schéma nous avons des notions les humains communaux nous avons des cpu l'unité centrale les chemins de données le data pass nous avons des données à la mémoire centrale Là-bas, on va détailler chaque composant. L'unité centrale de traitement, le CPU, elle est le cerveau du système. Justement, elle est responsable de l'exécution des opérations, des traitements, des programmes. On a le CPU, l'unité centrale de traitement. Là, en général, on fait référence au microprocesseur. On fait un système, on fait un PC. Là, avec le microprocesseur, justement, ou le CPU, ou l'unité centrale de traitement. Il y a une tasmière, enfin, au côté commercial, il y a une unité centrale, il y a le boîtier, il y a le PC. Avec tasmière commerciale, l'unité centrale, il y a les cartes mère, le CPU, les disques durs, etc. Avec tasmière commerciale. Mais l'unité centrale de traitement, on a une manière, justement, le CPU, le microprocesseur, le microprocesseur ou le microprocesseur. Donc, là, le microprocesseur, là, c'est le cerveau, parce que les traitements, les exécutions, les programmes, les instructions, il y a un niveau, justement, du CPU. Après le CPU, là, il y a plusieurs composantes, là. Donc, il y a l'URL, donc l'unité arithmétique et logique, les registres, l'unité de commande et de contrôle. Donc, c'est l'ensemble, l'URL, le registre, d'accord ? L'URL, le registre, le mémoire, l'île, l'unité de commande, l'unité de contrôle. Donc, il y a un certain nombre de missions, les pyramides de l'unité de commande. Donc, en général, l'unité de commande, elle va jouer un rôle, il y a d'abord la coordination, en quelque sorte, bien les différents composants du CPU et éventuellement de la mémoire centrale. Donc, la coordination avec le CUN, bien sûr, le CUN a l'exécution des instructions du programme. Donc, il y a un petit exécutant programme, l'unité de commande et de contrôle. D'abord, justement, il y a un petit exécutant programme, par exemple, parce qu'il y a justement qui est responsable, l'instruction de la mémoire, les offérants de la mémoire, décoder, par exemple, les instructions, etc., etc. Alors, les détails, l'unité de commande, nous allons voir dans le chapitre d'abord, dans le chapitre d'abord, où nous allons voir les instructions, lesquelles nous avons vu l'ordinateur, le système informatique. Maintenant, on va aborder l'unité de commande et de contrôle. Nous allons voir en détail, par exemple, le cycle d'exécution d'une instruction, là, qu'il y a un exécutant d'une instruction, quelles sont les étapes pour l'exécutant d'une instruction, nous allons voir dans le chapitre d'abord. Donc, l'unité, elle est responsable, en quelque sorte, du bon déroulement de l'exécution des instructions. Parce que, c'est bien l'unité de contrôle et de commande. Donc, on va accepter ce qu'il y a de l'unité de commande. OK. L'unité de commande a dit, nous avons deux registres spéciaux. Donc, l'unité de commande a dit, nous avons deux registres, nous n'avons pas d'un registre, nous avons un registre, nous avons un registre, il y a une mémoire, c'est une mémoire, une photo, justement, des informations. Donc, les deux registres spécifiques et spéciaux, l'unité de commande, le compteur ordinal, le programme counter, en anglais, le compteur ordinal, c'est un registre, il y a toujours, il y a offert, par exemple, l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Parce qu'il y a qui veut exécuter les instructions dans le programme, c'est instruction par instruction. Donc, toujours, il y a un registre, où il y pointit, il y pointit, justement, la prochaine instruction à exécuter. le registre, c'est un pointeur, en quelque sorte, c'est un pointeur vers l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Deuxième registre, justement, l'unité de commande et de contrôle, c'est le registre d'instruction, l'instruction, il y a un data, il y a un data, il y a un exécuté, il y a un exécuté. Donc, il y a une instruction. Donc, les deux registres, spécial, l'unité de commande, justement, l'unité de commande, l'air, parce que, il y a un exécuté, le bon déroulement de l'exécution d'un programme. Donc, le registre d'instruction, l'unité de commande et de contrôle, l'unité de commande, un séquenceur, un registre de données, un registre d'adresse, etc., etc., ils sont nécessaires pour l'exécution du programme. Par exemple, le décodeur, on va dire, l'instruction, l'unité de commande qui dit l'instruction, on va décoder parce que chaque instruction, on va décoder. Donc, on va décoder exactement l'instruction et on va décoder. Le responsable du décodage, on va dire, de l'instruction, c'est l'unité de contrôle et de commande. Il fait un décodeur, il y a une instruction à ce que l'addition, à ce que un shift, un rotate, etc., où il lance justement l'exécution en utilisant, le séquenceur qui va essayer d'émettre une séquence d'exécution. Il va essayer d'émettre une séquence d'exécution et il va faire le déjeuner. Ou bien sûr, l'unité de commande de traitement qui m'a choisi le point, le déjeuner. Il est responsable de la lecture et l'écriture dans la mémoire centrale. Donc, la mémoire centrale fait à les instructions, fait à les données. Donc, les instructions au niveau du CPU, je connais justement responsable de ça. C'est l'unité de contrôle et de contrôle. L'unité de commande et de contrôle. C'est-à-dire, on a accepté ce qu'il y a de la tête. Donc, l'unité de commande et de contrôle, où je connais le CPU, c'est-à-dire, le chemin de données, on a le datapath qui m'a semina, qui m'a justement fait le schéma. Le datapath, il est constitué de deux composantes. Donc, on a l'URL, c'est l'unité arithmétique et logique, on a l'ensemble des registres. Les registres, c'est des mémoires, donc on a droit à faire les registres où je n'ai pas exactement. Parce que les registres, c'est un concept important pour l'architecture des ordinateurs. Donc, datapath, je fais un URL plus bande de registres, entre autres. Il est en train qu'on fait un d'autres choses parce que on a des URL spécialisés, mais je fais des URL à usage général. Ok. Je vais vous dire ce qu'il y a. c'est le stockage, la restitution de l'information, c'est-à-dire que l'information est-à-dire qu'il y a justement la hétérité à la CPU. Donc, la mémoire centrale, je suis mis à faire des données, des informations, on a qu'à le récoupir les données dans la mémoire centrale. Donc, c'est, on va dire, les deux principes de la mémoire centrale. Donc, c'est déjà le stockage et la restitution des informations. Les ondes présorties, je suis mis les ondes présorties, qui m'a dit qu'on a dit, c'est, on va dire, les dispositifs qui permettent de faire sortir de l'information et de faire rentrer de l'information. Parce qu'un système informatique, il y a une possibilité. n'est-ce qu'il y a une possibilité de faire sortir de l'information et de faire sortir de l'information. on a communiquer. C'est des systèmes qui permettent de communiquer avec le monde extérieur. Donc, la communication, elle se fait par l'intermédiaire de périphériques d'entrée-sorties. Parce que entre-sorties, c'est un concept large, vague. Entrée-sorties, donc, fait à l'interface, fait à le périphérique, donc, à dire, l'entrée-sortie. Donc, le périphérique, où je n'y vois, c'est le clavier, l'écran, le disque dur, la souris, etc., etc. Donc, les périphériques, nous, le monde extérieur, la communication, le système, le monde extérieur. Donc, le circuit d'interface, justement, le périphérique, avec le circuit d'interface, c'est un circuit, je veux dire, il permet la communication entre le système et le périphérique. Parce que, par exemple, quand il y a un disque dur, le disque dur, en général, on croue dans deux parties, il y a le disque qui est un atout, donc les plateaux, là, on fait qu'il y a un disque dur, donc soit un disque, soit un disque à 16D, soit un disque, justement, à bande magnétique, là. Donc, avec le disque dur, il y a deux parties, quand il y a un disque dur, il y a la partie interface, avec la carte de contrôle, là. Donc, avec la carte de contrôle, il y a, c'est l'interface de contrôle qui permet de communiquer avec le système. Parce que, il y a un disque dur, le disque dur, la interface, justement communique avec le CPU, voilà, il y a un disque dur, il y a un disque dur, donc justement, l'asematique, l'interface de contrôle, il va permettre de communiquer avec le CPU. On appelle ça, par exemple, un contrôleur de disque, un contrôleur d'écran, un contrôleur de tout ce que vous voulez, donc avec le contrôleur, c'est un circuit qui permet la communication entre le système et le périphérique. Et le périphérique. justement, la communication, le périphérique et le CPU, ce qu'on lit, on va dire, il s'agit de la programmation, ce qu'on lit, justement, le programme, c'est ce qu'on appelle les drivers. Les drivers, justement, c'est le programme qui permet de piloter le périphérique. Parce que le driver, le pilote, le driver, c'est le programme qui permet de piloter, de gérer, avec le périphérique, de gérer la communication entre le CPU, par exemple, et le périphérique, que ce soit écran, dissoudure, etc., etc. Donc, le driver, c'est le programme, on va dire, de l'interface vers le périphérique. Donc, c'était, en quelque sorte, les différents composants. L'immigrant fait un système informatique ou un ordinateur. C'est au sens large, un système informatique au sens large, un système embarqué, un ordinateur, un, par exemple, le smartwatch, smartphone, etc., etc. Donc, c'est des systèmes informatiques. Les filles, ont de l'émotion, par exemple, quand on les joue les smartphones, les entrées sorties sur le smartphone, par exemple, on les joue l'écran tactile, la fonctionnalité tactile. Tactile, non seulement l'écran, il a d'abord ta unité de sortie, mais il a obtenu d'abord ta unité d'entrée parce que c'est en utilisant l'écran qu'on peut communiquer avec le smartphone ou avec le système. D'accord ? Après le schéma global d'un système informatique, on va essayer d'aborder l'UAL dans le cadre. Donc, l'UAL, vous n'appelez l'UAL WinJaya, l'UAL, le CPU, l'unité centrale de traitement. Il y a l'UAL, l'unité de commande et de contrôle. Donc, à peu près, l'UAL, on a le concept d'UAL. Donc, l'UAL, bien sûr, le concept, il a été proposé par von Neul en 45, où il y a qui met l'unité arithmétique et logique, il y a le centre de calcul. Il y a le cerveau, justement, de calcul, le centre de calcul de l'ordinateur ou du système. Donc, l'UAL, l'unité arithmétique et l'unité sur des entiers, donc, entiers signés. Donc, opérations arithmétiques et l'unité par exemple, addition, subtraction, division, multiplication, donc, on a le niveau de l'UAL ou bien sûr, direz-vous les opérations logiques, donc, les et, les ou logiques, les décalages, comparaisons, etc. Donc, là, c'est le centre de calcul, les calculs. le niveau, on va dire, le niveau, micro-architecture, par exemple, le niveau de l'UAL, il est organisé, par exemple, les registres, il est organisé, donc, là, c'est le niveau, par exemple, micro-architecture, basé sur le niveau logique, parce que, le niveau, il est basé sur des circuits, justement, combinatorial et séquentiels, donc, il est basé sur le niveau, on va dire, micro-architecture. Le niveau architectural, on va dire, c'est que, nous avons un niveau sur le détail, c'est-à-dire, où je fais un UAL, où je fais un registre, il est basé sur le processeur, un de telle ou telle instruction, un de telle ou telle mémoire, c'est-à-dire, en général, l'architecture, c'est le point de vue du programmeur, donc, le programmeur, il est basé sur le registre, par exemple, une instruction, où je ne connais pas les types d'instructions qu'il n'y a pas de système ou l'architecture, etc. Donc, l'UAL, bien sûr, on a voulu dire des opérations arithmétiques et logiques, mais, en général, on a deux types d'UAL, on a une URL à usage général, on a une URL à usage général, grand public, où je veux dire, on a des opérations de base, comme on a une addition, subtraction, multiplication, c'est des instructions de base, d'accord ? Mais, ce qu'on appelle des URL spécialisées, des URL spécialisées, par exemple, ils déroutent des opérations un peu plus complexes, par exemple, des URL dont les FPU, où le FPU a dit, ou la floating point unit, c'est des unités de traitement en virgule flottante, donc, plus facilement, etc., exposant, donc, on a des URL spécialisées, qui ont des URL spécialisées, donc, on va dire, plus d'instructions, plus d'opérations qui peuvent être effectuées, d'accord ? Donc, par exemple, on a des URL qui sont présents dans des systèmes haute performance, qui met les supercalculateurs, on a des URL spécialisées, là, parce qu'il y a des URL, par exemple, l'inverse, c'est x, il y a des logarithmes, il y a des fonctions trigonométriques, qui ont des sinus, continuïs, etc., le calcul vectoriel, etc., donc, ce sont des URL qui font des opérations, on va dire, spécialisées, où ils font des systèmes spécialisés, des CPU spécialisés, qui ont, par exemple, les URL, les GPU, les Graphic Processing Unit, donc, les GPU, les GPU, les spécialisés, les spécialisés, d'autres traitements, beaucoup plus performants, beaucoup plus spécialisés, donc, l'URL, qui nous avons besoin de l'URL, nous allons nous avoir une URL de base, d'un usage général, mais, il faut dire, qu'il y a d'autres types d'URL, bien sûr, d'accord ? Sans ravi, sans ravi, il est un truc, il est un truc, très bien, donc, les deux types d'URL, les Nakhdrunigarhom, donc, spécialisés, en général, la structure, une URL, donc, l'URL en général, elle possède deux entrées, c'est un circuit qui possède deux entrées, d'accord ? Les entrées, ils reflient ce qu'on appelle les opérandes, donc, opérande 1, opérande 2, donc, un opérande 1, un opérande 2, les opérandes, nous ajustons les données, les informations qui vont être utilisées par l'URL, pour produire le résultat, l'opération, c'est un résultat, donc, l'URL en général, elle possède deux entrées, donc, les c'est un des opérandes, et une sortie, la sortie, elle va contenir le résultat de l'opération, d'accord ? Donc, en général, c'est la structure, tu as une URL. Bien sûr, en plus des entrées, les opérandes, et en plus de la sortie, les résultats, qu'est-ce qu'on appelle des signaux de contrôle, d'accord ? Des signaux de contrôle, les n'ont pas besoin de l'URL, donc, on a trouvé le message, qu'il y a des signaux de contrôle, les n'ont pas besoin de l'entrée, l'URL, et on a justement l'opération, d'accord ? Donc, c'est des signaux de contrôle, les n'ont pas besoin de l'URL, mais c'est un signaux, qu'il y a des signaux, qui va s'attendre, ou qu'on va dire, que tu as l'air d'avoir, qu'on va s'attendre. Donc, on va voir, justement, le mot d'un détail. En plus du résultat, qui va s'yentendre, de cette décision, qui va s'attendre, sur l'URL, l'URL, où je t'attends, il va s'attendre, une information, sur le résultat. Par exemple, l'information sur le résultat, c'est un état, on appelle ça un état, d'accord ? Donc, l'URL peut éventuellement produire une information sur le résultat obtenu, par exemple, quitte ça à un débordement, quel est le nombre, la multiplication de bits, de nombre binaires, ou là, où il n'y a que le nombre de bits, il n'y a que le nombre de bits, donc, l'URL, tout le monde, il y a une échale, à l'intérieur, il y a un registre, enfin, le registre, il y a un registre, il y a un registre, justement, il y a un registre, il y a un registre, il y a un registre, d'accord ? quitte ça à un débordement, l'overflow, donc l'overflow, ça veut dire l'opération, l'infait, l'irra, il y a juste un dér, tu as dit, qui produit ce qu'on appelle un débordement, donc, le programmeur, ou les autres unités, il y a un débordement, il y a un débordement, il y a un débordement, donc, il y a un débordement, il y a un interrêtement adéquat, par exemple, le résultat qui est nul, par exemple, l'opération, l'isselatineuf, l'UAL, il y a un résultat nul, donc, je vais dire, l'UAL, elle va mettre à jour, le registre, ou la petite mémoire, qu'on appelle le registre, d'état, on va mettre la dernière instruction, l'isselat, l'UAL, il y a un résultat nul, donc, il y a deux exemples, l'état, il y a un résultat, c'est pour ça, il y a un résultat, il y a un résultat, il y a un résultat, donc, il y a un résultat, justement, il y a un résultat, le registre, il y a un programme, status word, PSW, en anglais pour la programme un statut soit il fallait comme qu'il n'a pas grand mémoire la genre le mot mémoire et c'est une mémoire il va pas être à gain 8 bits ou 16 bits ou là donc le mot mémoire c'est une mémoire ou une case mémoire à donner un mot mémoire c'est pour ça le mot d'accord donc le psw est là c'est un registre d'épargne il gaufier différents états bien sûr qu'un genre débordement n'est pas mieux donc je vous fais quelques exemples d'autres exemples donc c'est plusieurs états elle a l'opération qui vient d'être exécutée d'accord donc soit débordement soit une panne et c'est donc un arrêt de chez mara là comme je vous fais donc le schéma c'est un schéma global taille même le symbole c'est le symbole universel par exemple le symbole universel mais c'est ça fait partie des symboles universel le symbole le symbole le symbole le symbole qui m'a raconté deux opérants donc là c'est un circuit c'est un circuit combinatoire ou séquencier les circuits séquenciels c'est pour ça j'espère j'espère les classeries les ça t'allait ou l'air a chouftou à peu près même où m'a hatté tu l'hal et d'auc les circuits les habitants classeries c'est des circuits classiques tu le gavons vie aïe cours vie aïe vidéo vie aïe c'est donc au moins il connaît l'appel comme on l'a de connaît comme l'adresse à peu près la hâdouc les circuits combinatoires donc bien on a quitté lui justement on a fait un mot le concept du à l'eau le concept de l'égistre et cetera et cetera donc on trouve le diapo est bon bien donc le schéma à la globale d'une ea donc un d'un à deux opérants il y connaît les darnes à l'économie donc opérant 1 opérant 2 donc ça me l'air a fait qu'on l'haddeint à l'opération en quelque sorte là bien sûr la flèche à l'écoute vous flotterez avec le château à l'écrit le circuit combinatoire qui t'il gavent le château ça veut dire la flèche c'est un bus les filles un bit d'accord la largeur telle le bus à l'accueil un bit d'accord donc il gavent le par exemple la flèche à l'écrit ça veut dire le bus à l'accueil un bit donc l'opérant de l'eau là sur un bit l'opérant de saignée sur un bit c'est un exemple bien sûr à qu'à dire qu'on a d'autres valeurs contre l'art oublié à l'a dit un tel fou des signaux de commande d'accord de conchauffer le détail le signal de commande chinois donc des signaux de commande ou trajet d'un a par exemple un signal d'état d'accord ou la elle met à jour qui m'achouvenait le registre d'état qui sera une opération ou en dna tani un résultat un résultat finit sur un bit qui est donc elle le symbole à la telle gavent le circuit par exemple qui est un peu par exemple 10 ans et un cpu là qui t'il gavent le chêne le symbole à la trafoublier avec le symbole à l'accueil p'tite remarque qu'bbl m'anzi d'un choufou le détail t'a l'UAL en général en général n'il gavent au moins deux UAL ce système les parce que qu'il y a l'UAL il dit le traitement les opérations arithmétiques et logiques etc c'est l'UAL responsable de ce genre de traitement ou qu'il y a une autre UAL où je te dis en général elle incrémente le compteur ordinal parce que qui m'a le compteur ordinal c'est un registre qui contient toujours l'adresse de la prochaine instruction à exécuter enfin ça dépend à l'architecture mais il y a en général elle contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter donc un système t'as par exemple l'unité de commande et de contrôle qui dit l'instruction a dit la mémoire ou si sera l'UAL tel compteur ordinal l'unité de commande elle va incrémenter le compteur ordinal donc dit-lui 1, dit-lui 2, dit-lui 4, dit-lui 8 ça dépend justement l'instruction a la mémoire t'a l'unité de commande elle va incrémenter le compteur ordinal le programme counter donc avec le programme contre le registre l'adresse à la prochaine qui n'jibou l'instruction à la mémoire on va mettre le registre t'a l'unité de commande elle va incrémenter le compteur ordinal décoder ou l'instruction a dit-lui les opérants etc c'est-lui 1, 2, 4, 8, ça dépend justement de l'instruction à la mémoire donc c'est pour ça En général, dans un système informatique, on trouve au moins deux UAL. Donc, l'UAL est responsable de l'incrémentation du compteur ordinal. Donc, en général, on a au moins deux UAL dans ce système. Avant d'avoir regardé le débat de l'UAL exactement, je vais te dire, j'ai l'impression que c'est un composant GF-CPU. On a vu que les composants sont dans l'unité centrale de traitement, le processeur. C'est un circuit combinatoire, séquenciel, bien sûr. Ce circuit, c'est ce que je veux dire. C'est un exemple de modéliser un UAL. C'est un circuit, c'est un UAL, c'est le symbole logique, c'est le logigramme. C'est le circuit combinatoire et séquenciel. C'est un UAL, c'est le schéma, c'est le symbole. C'est un UAL, c'est le symbole logique. C'est un registre spécial. Il y a, par exemple, comme dans l'UAL, il y a deux opérandes qui disent que le judaïque, par exemple, il y a un résultat, mais il y a un résultat. Par exemple, le résultat sur 16 bits, il y a un 32 bits. Donc, bien sûr, le système doit être sur la boule ou il y a un certain nombre. Il y a l'opération, il y a un sujet, il y a un certain nombre, Mais ce système doit être sur le flow et sur le débordement. Donc, l'UAL doit être en train de pouvoir mettre des messages. Et qu'il y a une sorte de mettre? Avec une mise à jour. Si tu met à jour, tu met à jour un registre spécial, l'un registre data. C'est simple, le principe de fonctionnement à l'UR, c'est simple. On accepte le... On accepte le... C'est vrai, ils ne sont pas beaucoup de coups. Non, ils ne sont pas à l'autre. D'accord. Très bien. Donc, c'est le principe à l'UR, d'accord ? C'est une unité, un circuit, qui fait une amélioration, qu'il soit un logiciel. C'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a des registres de données ? Oui. Est-à-dire qu'il y a des registres de données ? Le registre de données, c'est une mémoire spéciale. Donc, après, on va voir les registres. Et comment ils ont des détails ? Mais, c'est-à-dire qu'il y a des registres de données. Il y a 6 bits. On dit qu'il y a 8 bits. Il y a 8 bits. D'accord ? Donc, par exemple, le bit l'1 du registre, c'est le bit l'overflow, le débordement. C'est-à-dire qu'il sera l'overflow ou le débordement, ce qui n'est pas expliqué. Donc, on va voir les L'UAL qui te dirait l'opération, où il sera une des états, il te dirait une mise à jour de la bie. Tout simplement. Donc on va voir les détails, le registre ou le registre en général. Oustabe, est-ce que c'est le signe de commande ? Oui, on va voir. Il y a cette échec, on va mettre à l'UAL. Il n'y a pas un signe de commande ou de contrôle. Parce que l'UAL, c'est bien simple. Il n'y a pas deux variables, c'est bon. Non, il faut faire une échec, on va dire, par exemple, les opérations logiques, par exemple, les opérations arithmétiques. D'accord ? Donc, on va voir les signaux de commande. Donc, on va voir, par exemple, le schéma sur les signaux de commande. Ça, on va dire, c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'UAL. Très bien. Ok, donc, il y a, après le départ, il y a une UAL. Il y a ce qu'on appelle le datapath, le chemin de données. Le chemin de données, c'est l'UAL, plus, par exemple, les registres, les bons de registres. Il y a, par exemple, les opérantes, les opérantes 1, opérantes 2, on va voir les registres, d'accord ? Donc, les registres, c'est des mémoires, etc. Donc, c'est une mémoire spéciale, il y a déjà derrière le CPU. D'accord ? Donc, ce sont les registres, donc, les données. Donc, on va voir l'opérante 1, on va voir les registres. Donc, là, on va voir le registre source, RS1, par exemple, RS2. On va voir le résultat net, il y a, comme l'URL, on va voir la flèche, il y a tous les registres. Il y a un résultat vers le registre destination, la RD. Donc, on va voir l'URL, il y a deux entrées. Il y a deux entrées. Il y a un registre, il y a une sortie, il y a un registre, il y a une sortie, il y a un registre. D'accord ? la détonnée il t'offre les registres badak injib les informations de la mémoire ou un hôte enflé registre à duc les registres rachat jib mais non donc le registre source un jib mais nous par exemple l'opéra un registre source de jib mais l'opéra de l'opéra 2 ou madenna tijal et rachat un tijmé l'ue rachat où l'il est duc les registres ducana à drog là le signal avec l'égulé d'état ou les signaux de commande gél hicharata tachakoum hicharata par exemple c'est peut-être l'unité de contrôle et de commande par exemple par exemple comme tu fous le signal de commande à dak blazarik léraud d'ekl foug l'ue rachat ou se mitouana c'est le code opération l'ue rachat il chintouma logiquement pour la beli l'ue rachat elle peut faire plusieurs types d'opérations jama djouda tarachal el ou tout ma féraikoum konen maddoula deux opérantes gél deux variables maddoula rs1 ou rs2 gél oujkein ferejist rsa oujkein ferejist rs2 iyaouin rachat ta'arraf beli lazemet dir l'il darboudjoude ou la rachat ta'arraf beli est-ce que dire le par exemple l'e logique ou l'e logique justement bes signal de commande li di men an par exemple l'ue c hedek le signal de commande où june iwa oua medjmo amel lé bit oujfi fi le code de l'opération oujman opération rachand dira dek l'ue ral donc c'est pour ça l'ue ral ghoulna adhra tahtaj ishara ta ta hakim ben ta hakimu ful l'amaliyya l'e chabbin en dira ouab l'ue ral c'est simple c'est logique je veux dire d'accord parce que le circuit et ben y dir khedma konikon le circuit et y dir gdam l'hajwa donc logiquement l'e zem un choix d'accord ouf les circuits combinatoires l'e medjit l'komté d'eada kéin ce qu'on appelle le multiplexeur le multiplexeur oujnyewa c'est un circuit combinatoire qui permet de faire un choix d'accord kéin gale diffèrent diffèrent zemprez wana mchavuz par exemple n'kharruj wach d'abakmen les zemprez devin dire un choix en utilisant un signal de sélection oula d'accord mon cradri le signal de contrôle l'earni nadar alif l'ue ral donc par exemple massadan adhra misa alat un chemin de données simple donc à la chame de données ou me fiwale ou wa le chemin de données kaderoum baedam na'akkoum un chemin de données tel mips réel c'est un chemin de données tel mip sa mishbir basata l'hadi koula ou shema ou kibir bizzal d'accord mais hna bah na fahmou lu principe taa par exemple l'eachara l'hadi taa taha koumoula darna haed le datapath le simple donc n'aout l'ue aed khidmetha gounna billi teqder dir plusieurs opérations donc behan khayru wachman opérations diru est-ce koujoutela, est-ce koujoutela, est-ce koujoutela, est-ce koujoutela, est-ce koujoutela par exemple là l'a zemena un signal de commande adek signal de commande, duj kinkul koum signal de commande ma truch bel koum signal adek nan, c'est, teqadra d'gulu c'est une, c'est une information c'est un ensemble de bits adek l'ensemble de bits adek koujouni fi le code de l'opération yera ahin indira d'accord mbaba kiduya l'ejiha adek l'u code de l'opération ta'hraf beli ya raha ddir jama ou la ta'raf ou la jouda ou la sa défense d'accord kain ishaara ta ta hakum waadukhla l'oui nadik troh l'ishara ta hakum l'ejihimin ad l'unité de commande par exemple l'ensemble des registres c'est un ensemble donc plusieurs registres donc c'est un code c'est le numéro de registre qui est l'unité de commande de contrôle le bon registre le bon registre donc est-ce que dire par exemple le contenu c'est une sélection c'est un multiplexeur en plus des signaux de contrôle c'est un registre c'est un registre c'est un registre spécial donc l'UAL en plus du résultat je vais dire elle va modifier c'est un registre 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 expliqué c'est un registre en plus de consul Par exemple, le chemin de données ou le chemin de contrôle. Le chemin de contrôle, c'est l'université de commande et de contrôle, les logistiques de spécialité, les bus, les délais, etc. Donc, comme tu vois, le détail, le niveau d'abstraction, il y a le détail. L'objectif est de l'architecture des ordinateurs, qu'on nous fasse justement les détails. Chaque niveau, le détail est bien sûr. Bien sûr, nous avons le niveau de la transition. Nous avons le niveau de la transition. C'est qui est logique, parce que justement, nous avons le niveau de la transition, nous avons le niveau de la transition, etc. Donc, c'est pour ça que nous avons le détail. Je vais accepter les domaines à l'intérieur. Voilà, très bien. Donc, nous avons, par exemple, une UAL de base. Une UAL de base, nous avons, par exemple, le MIPs. C'est le schéma, le livre, le livre. C'est un excellent livre, le livre. C'est le schéma, c'est une UAL simple. D'accord ? Donc, nous avons compris le principe de l'UAL. Nous avons vu ici, dans le schéma qui a été dit, le symbole de l'UAL, c'est ça. Il y a des opérantes, des opérantes, des résultats, etc. Donc, nous allons voir le détail de l'UAL, qui fait le détail de l'UAL, le détail. Donc, nous avons vu ici, l'UAL, le symbole de l'UAL, qui fait le détail de l'UAL. Ce schéma qui n'aura qu'on a vu ici, il y a, bien sûr, tous les opérantes, les que nous avons vu ici, il y a deux opérantes qui sont A et B. D'accord ? Donc, nous avons vu ici, le schéma qui est venu à l'UAL. Donc, on va voir le schéma qui est venu à l'UAL. Il n'y a pas de gauche, comme le schéma qui a été vu ici, où est le B ? Donc, ce schéma venu à l'UAL. Donc, on va voir les ports, les différents circuits combinatoires qui sont venus ici. Après, on va voir le détail, comment il y a de l'UAL. Donc, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons, par exemple, l'inverseur, un node. Vous avez vu ici, le foie. Donc, le B, il y a l'inverseur. Nous avons un multiplexateur, 2. Multiplexeur, 2. D'accord ? Mux 2, ça veut dire, on a deux choix. Nous avons un choix. Nous avons un choix. Un choix. D'accord ? Où est-ce que je fais un autre ? Il y a une porte où ? D'accord ? Il y a une porte E. Donc, on a une droite. Où est-ce que je fais un autre ? Il y a un additionnaire. D'accord ? Un additionnaire complet. Comme vous avez vu l'additionnaire, où est-ce que vous avez le plus ? Le schéma à l'additionnaire, c'est ce qu'il y a dans le circuit combinatoire. Ou dans le circuit logique. Ou à gauche, avec l'additionnaire, c'est « c'est out ». C'est « carry ». D'accord ? C'est la retenue. D'accord ? Il y a une retenue. 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 Ou je peux dire un circuit qui est « zero extend ». C'est un étendeur de « zero ». Donc, on va dire à peu près le détail. Je peux dire ce qu'il y a un circuit. Et à l'achar, le dernier niveau, le dernier étage, qui est dans cet état. On peut dire ce qu'il y a une retenue. C'est un multiplayer de 4. C'est un « microchedule. » C'est un community. Et on va mettre l'ple cosmique. Et on va mettre l'état. On va voir le principe de fonctionnement de l'UAL. Il y a un nom. C'est un align de ce que vous savez, C'est un align de ce que vous voyez. Il y a une retenue. Il y a une retenue. Il y a un logic. On va mettre ça dans le tableau. On va mettre ça dans le tableau. On va mettre ce qu'ils souhaiton. Donc, il y a une opération C'est un test de magnétude C'est un test de comparaison C'est un test de magnétude 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 D'accord ? C'est un test de magnétude D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? C'est un test de magnétude 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 L'air, après nous avons vu justement l'air, d'accord ? Donc, nous voyons que nous avons vu dans le cas où l'air est égal à 1. Cela veut dire que nous devons sortir B bar. Donc, nous avons vu que l'air va nous sortir B bar. Qui va sortir B bar par le multiplexeur 2 ? Qu'est-ce qui veut dire que l'air est A and B bar ? C'est normal, comme vous l'avez vu, les X or ou les X noirs, on fait un terme A and B bar ou A or B bar, d'accord ? Donc, nous avons besoin d'autres calculs. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, on a vu le multiplexeur 2. Donc, la f2 est 1. Donc, le B qu'on a fait, est inversé. Donc, on a fait B bar, d'accord ? Donc, il n'y a pas de B bar, il n'y a pas de B bar. L'opération n, c'est A and B bar. L'opération or, A or B bar. Et l'opération plus, c'est l'addition, c'est A naqs B. L'a fait raconter tout A naqs B ? Un, c'est la s'oeil. C'est une question, est-ce qu'on ne veut pas répondre à A en aqs B ? Un, c'est ce qu'on a fait ? C'est ce qu'on a fait , c'est ce qu'on a fait ? Il y a pas le eer de répondre à B , c'est ce qu'on a fait ? C'est ce qu'on a fait à A naqs B ? Donc, il n'y a pas de downborne ou à A naqs B ? C'est ce qu'on a fait à A naqs B ? Surtout, je ne l'ai pas tracé à B Après la question, est-ce tu ne c'est pas tracé avec l'ex-traction, tu ne comprends pas tracé à B Et après avoir tracé à B, tu peux aller étudier pour faire les secs Ben-moi Je vais parler de l'ex-traction, qu'est-ce qu'il est dans un complément de deux ? Qu'est-ce qu'il est dans un complément de deux ? non, j'étais arity Alors, on complément d'œuvres. Ok, on va dire... Ok, ok, on va dire ça. Il faut dire que dans les opérations arithmétiques binaires, il y a des opérations, par exemple, le complément à 1, le complément à 2, par exemple, la virgule flottante, ça dépend. Il faut dire que le complément à 2 est un complément à 2. Par exemple, le complément à 2, le complément à 2, c'est A bar, d'accord, A bar plus 1, c'est le complément à 2. D'accord ? Donc A bar ZAïd A Où est justement le nombre négatif A Donc A qui est négatif qui fait un moutilou A bar plus 1 D'accord ? Donc là où nous avons le nombre négatif A bar plus 1 Nous devons justement dire une soustraction Nous devons dire un naqs par exemple Nous devons dire un naqs B D'accord ? Où est-ce que c'est que A naqs B ? A ZAïd L'inverse de B plus 1 D'accord ? C'est ce qui est justement la soustraction Donc nous devons dire un nombre négatif A Nous devons dire un complément A2 C'est l'inverse plus 1 Donc par exemple le complément A2 A A bar plus 1 Donc nous devons dire un naqs B Nous devons dire un kitab à A naqs B C'est A ZAïd B bar ZAïd L'inverse de 1 C'est ce qui est la soustraction D'accord ? En complément A2 Quand nous devons dire un circuit 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 C'est ce qui est la soustraction Je vais faire la soustraction Nous devons comprendre que c'est A plus B bar plus 1 D'accord ? Donc nous devons comprendre que nous devons dire la possibilité de B bar Parce que le B bar est ce qui est le cas D'accord ? Donc je vais oublier la soustraction A naqs B Et il y a A plus B bar plus 1 Enfin je fais comme Donc avec les belles Est-ce que je trouve l'additionnaire complet L'additionnaire complet L'additionnaire complet C'est un additionnaire Qui fait la retenue précédente Ou fait par exemple La retenue Ou j'y charge la retenue D'accord ? La carrière Donc qu'ils disent Par exemple L'addition T'a 2 bits T'a 2 bits Un ensemble de bits Là Ils charge la retenue Ou la retenue T'a une neteja D'accord ? Qui est par exemple Un additionnaire 1 1 Fri Il y a Kienjirachin Ndirou l'addition La banna Bli ma kanch Rtenue précédente D'accord ? Donc à dik la retenue précédente Nd gilbou à zéro D'a ndirou Kj gol l'amaliyah Kisabiyah ta' jama Jdida La 2 bits Ou la La an ensemble de bits Ou la Donc qui ud l'additionnaire Hadek Manej Manteenoum A un ensemble d'additionnaires Parce que l'mushkul F les additionnaires Kiengol kum Bli additionnaires Sur 1 bit Amej choufos Additionnaire wahed C'est qu'il y a Plusieurs additionnaires Montés en cascade D'accord ? Parce que la retenue T'a l'additionnaire L'oult La retenue T'a saini La retenue T'a saini T'a saini T'a saini Moi j'ai un détail Qui t'aiderou A l'additionnaire Khali n'amma Donc uj goutu L'additionnaire Classique Adi Additionnaire complet Bien sûr Additionnaire complet Uj fih Fih une retenue Précédente D'accord ? Ou la retenue Résultable Donc Had l'ihtifal Qu'il y a un éhtifal Par exemple Donc Qu'il y a un dérou L'jama' A plus B Khi uj D'additionnaire Wachdu Mais quand uj Lazg Ma d'autres Additionnaires La retenue Précédente Raha t'koûn A zéro D'accord ? Ou barda Houi kharrajli Une retenue Khali D'accord ? Donc kharrajli Une retenue Béyna 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 1 plus 1 Fih Un bit Raha t'khoûl Achille Résultat Zéro Béyna Béyna Rétenue D'accord ? Donc c'est 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 Le bit Ta la retenue D'accord ? Tout simplement Kéyna Ce qu'on appelle Justement L'exercice Ta soustracteur Le soustracteur Naqadru Nakhidmou Abadditionnaire Khi fah Naqadru Nakhidmou Abadditionnaire Kouna n'goulou Béyna L'addition Par exemple A plus B Ou t'hèj Rétenue Précédente Ou t'hèj Rétenue Justement Nathidja Nathidja Ta la retenue L'parach Kouna A-Béyna D'accord ? Parach Kénji N'goulou A-Béyna Mujgun N'goulou A Plus B-Béyna Plus A D'accord ? Kouna Kouna N'choufou F-Zer F-Dou Hadeyki Kouna N'addil L'ha Qimah A Kouna Kouna Yudchoul A W-Béyna L'addition Ta'na Ou Kouna Yudchoul A B-bar D'accord ? Kouna Choufou L'amaliyah Ta'na W-C Naqas Ha 1 D'accord ? Hadeyki L'wah Menni N'jibou Justemen N'jibou M'n L'F-Dou L'F-Dou A Plus B-bar Plus 1 Et Y'a A- B Tout Simplement C'est pour ça Un addition En Utilisant Justement La sous-traction En Utilisant Un addition Complé En Utilisant Un Sous-tracteur En Utilisant Un addition D'accord ? Donc Est-ce Que Kouna Des Questions F Surtout F F Est-ce Kouna Dik E M'fam N'ha J' Juste Raha Huch M'fam T'y Exactement Hadey T'ag 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 nombre bar plus un donc par exemple la complément de ta angle comme je n'y complément de ta ha oua a bar plus un d'accord ouhna 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 darnana amaliyata a taoué d'herbe donc à nax b ouhnais b en quelque sorte ouhnais b ouhnais b ouhnais c'est b bar plus un donc ouhnais a plus b bar plus un ouhnais plus b bar a dit donc on met le calyme anis jaja ouhnais a plus b bar plus un c'est un exact avec la machine en ce qui est un OKC parce que vous pouvez nous utiliserons un sou structure en utilisant un additional complet en favelle l'anis jaja oui monsieur oui il ya là i nani jane liana flat roo zihan opération d'accord Le signal d'état, nous allons nous mettre un signal. C'est le 7 IF LAWR. Donc un signal qui nous met à l'aide de l'amalie, ou l'aide A, est plus de B. Donc on voit que nous avons, par exemple, ces maignements sont plus de B. Par exemple, une UR plus complète, qui fait le signal d'état, qui fait le débordement ou l'overflow. Nous devons nous donner justement sur l'UR. C'est une UR simple, nous donnerons justement le principe. Mais une UR qui fait à l'aide d'autres, ou d'autres, les débordements ou l'overflow, etc. Il faut que nous devons nous faire. Mais le principe est le même. Donc on voit le principe, les tendeurs sont à 0, mais le principe est le même. D'accord ? Nous lui disons, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. B bar plus 1. D'accord ? Cette information, nous allons prendre l'intibar, nous allons par exemple dire la soustraction. La soustraction est A nax B, bien sûr. Ou A nax B, c'est A plus, moins B. Ou plus, quand nous avons dit le moins B, un complément de B bar plus 1, l'amalie, l'éjmalie, nous allons dire A plus B bar plus 1. Donc, en j'ai envie de dire l'intibar entre A et B, où je veux dire, nous allons dire, cette équation, il y a A plus B bar plus 1. Cette équation A plus B bar plus 1, nous allons voir dans le circuit. Non ? Parce que le circuit, il n'y a pas de soustracteur. Le circuit, il y a un additionneur complet. D'accord ? Donc, l'additionneur complet, nous allons voir, il y a un additionneur complet, là, parce que il y a un additionneur, cette équation A plus B bar plus 1. D'accord ? Qui fait il y a un additionneur, l'amalie A plus B bar plus 1 ? Le A, le thénienne manou, le A directement, ou il y a un additionneur, il n'y a pas de problème. Le B bar, il y a un additionneur, il y a un multiplexeur, qui est-il dit qu'il dit, F2 égale à A, c'est-à-dire que le multiplexeur, il y a un additionneur, c'est-à-dire que le multiplexeur, c'est-à-dire que le multiplexeur, c'est-à-dire que le multiplexeur, ce sont les plus 1. Quand on a la plus 1 ? We ก�on les plus 1, à la plus 1, parce qu'il y a un additionneur, complet et un autre, le retourné au précédent, d'accord ? Ce qu'on a fait avant. Il n'a pas besoin d'un plus d'un plus, rien à faire avant. Il n'a pas besoin d'un plus d'un plus d'un plus. Alors, ce qui vient soit d'un plus d'un plus de plus, il n'a pas besoin d'un plus d'un plus d'un plus d'un plus. Normalement, il n'y a plus d'un plus d'un plus. On ne pense pas au niveau 1, Non, mais tu dois avoir une réaction de l'amalie de l'hissabée A plus B bar plus 1. D'accord. Et cette réaction de l'amalie de l'hissabée A plus B bar plus 1, c'est ce qui est ? C'est ce qui est en complément de l'écoulement de l'écoulement de l'écoulement de l'écoulement. Oui, vous êtes pardonné. C'est tout le F de l'hissabée, c'est 1 ou 0 ? Exactement. Je vais vous donner le F1. Le F1, je vais vous donner un lien. C'est quoi ce qui est-il-je ? Le F2, c'est ce qui est-il-je, c'est ce qui est-il-je положé pour l'하신-il-je ? Non, c'est ce qui est-il-je une fois. Je suis donc F2 F1 C'est le cas 2 C'est le cas 2 F2 Est-ce que vous avez dit le cas ? Vous avez dit le cas 1 Dans la logique Dans les circuits logiques combinatoires et séquenciaires Dans le cas de la carte Normalement comme je vous le dis C'est le cas 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 Si les chèves sont en place Là dans le cadre du scéma Qu'est-ce que vous avez dit Par exemple des flux de 1000 ou 300 bits Ce n'est pas pour que vous nous disiez C'est pourquoi vous dites Les grilles de cette carte Et cette carte Vous avez dit La carte Il faut que la carte Est-ce que vous avez dit Deux fils Trois fils Trois fils Trois fils Trois bits Etc Tout simplement Donc Comme je disais Comme je disais Dans le cas Dans le cas F2, l'ihtimal est 0 et 1 parce qu'on a un bit, on voit une seule ligne dans l'ombre donc soit 0 soit 1. Et qu'est-ce que F2 qui trouve 0 et 1 ? Est-ce que B est-ce qu'il est inverse ou qu'il est 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 qu'il est. Donc, on a un changement de 4. Il y a un bit avec un finage ou trois bits avec un zèv. Donc, 0-0 est la première entrée, 0-1 est la deuxième entrée, 1-0 est la troisième entrée ou 1-1 est la quatrième entrée. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a dit F1 ou F2 ? Donc, on a dit par exemple 8 entrées. Parce qu'on a dit qu'on a un bit en quelque sorte. Donc, on a 0-0, 0-0-1, 0-1-0, 0-1-1, 1-0, etc. Donc, la conjugaison F2 ou F1, on a justement qu'on a 8 éthimalés dans le cadre. D'accord ? Tout simplement. Oui ? Je voulais acheter... Non. Non, c'est la somme C'est une astuce C'est une astuce L'additionnaire Il dit la somme Il dit la soustraction Parce que la soustraction C'est une addition C'est une addition Plus l'inverse Plus l'additionnaire C'est le symbol de l'additionnaire Il dit la somme Parce que la soustraction En complément à deux C'est le a plus b bar Plus par exemple Plus un D'accord Quand j'ai l'addition normale F2 Comme j'ai l'air justement Qui a l'air de l'f2 0 La troisième possibilité C'est une addition normale Parce qu'avec le C1 Parce qu'il y a un C1 ou C1 Genre le carry in ou carry out Parce que le C1 est égal à 0 Mais quand j'ai retenu Parce qu'il y a l'air de l'adition Parce que le C1 est égal à l'additionnaire Il y a un Et il y a un L'astuce C'est un classique Le circuit combinatoire Qui fait l'additionnaire Mais il y a un soustracteur Mais le C1 est égal à l'additionnaire Il y a un C1 est égal à l'aditionnaire Il y a un soustracteur D'accord ? Nous allons faire la quatrième fonction C'est la 7e inférieure Cette fonction Cette 7e inférieure Nous allons dire qu'il y a un actif Ou qu'il y a un nultiplexeur Qui a l'air de l'f2 est égal à 1 D'accord ? Qui a l'air de l'f2 est égal à 1 Et il y a un Il y a un Vous voyez dans le schéma à gauche Dans le schéma à gauche Nous allons accepter Très bien Vous retrouvez le schéma à gauche contre l'additionnaire Le schéma à gauche contre l'additionnaire C'est aspects C'estита C'est à là C'est à là C'est à là C'est à là C'est en dobr polsku D'accord ? Donc, D'accord ? Qui a Mac, c'est à l'outil Et ses mains C'est d'accord ? L'ad αυτό Non, non, vous allez voir La Jack On, La Jack cascade Il y a S Research L'adapture Il y a D'accord ? Ce que je vais dire ? Je vais dire le N-1 BIT Vous voyez ce que c'est le N-1 BIT-1 C'est le N-1 BIT-1 Ça veut dire laïde l'ASA C'est le N-1 BIT Je vais dire le N-1 BIT-8 Le N-8, ce qui est comme le N-2 ? Le N-2 BIT-8, ce qui est comme le N-2 BIT-8 ? Ce qui est comme le N-2 BIT-8 ? Tra bien, exactement. Donc ce qui est le N-1 BIT-8 Ce qui est comme le N-2 BIT-8 Parce que le N-2 BIT-8 Ça veut dire le N-1 BIT-8 Mais il est pour dire le N-1 BIT-8 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 BIT C'est l'h destructive. Qui veut dire le N-1 BIT-8 BIT-8 ? Ça veut dire leho externe ? Ce qui est le знаюant de Cornette-8 BIT-8 ? C'est un circuit combinatoire 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 D'accord ? C'est un circuit combinatoire 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 D'accord ? C'est un circuit combinatoire C'est un circuit combinatoire C'est un circuit combinatoire D'accord ? C'est un circuit combinatoire D'accord ? C'est un circuit combinatoire C'est un circuit combinatoire C'est un circuit combinatoire D'accord ? D'accord ? C'est un circuit combinatoire D'accord ? 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 qui te bédir l'horloge ou l'alcloque mais zéro l'alcloque. Donc, il va y avoir 4 bits et il va y avoir 4 bits. Donc, il faut sauvegarder des documents à 4 bits. D'accord ? Dans le tariqa, le tahta, il y a un bus avec la lecture. Donc, c'est une entre avec la lecture. C'est une entrez des portes logiques Inde. Pardon, c'est des portes logiques Inde, le tahta. D'accord ? Donc, qui aub n'aqara, par exemple ? Qui aub n'aqara, la valeur ta' les 4 bascules en même temps. Ça veut dire, n'aqara la valeur ta' le registre. Ou, je veux dire, avec l'entrez de la lecture, il n'a qu'à 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va activer les portes Inde. C'est-à-dire qu'il va y avoir le résultat, le bit qui est stocké dans la bascule. Ça veut dire, la lecture qui est 1. Ou le Q, par exemple, il va y avoir 1. Ou il va y avoir 1. Par exemple, better way, better way. La bascule better way. Devons-à-dire qu'il va y avoir 1. Donc, la sortie S3, c'est-à-dire le bit qu'on sauvegarde sur B3. Ou la même chose pour les autres bascules, B2, B1 et B0. Donc, les quatre bascules en même temps, vont donner les valeurs sauvegardées au niveau, justement, de leur mémoire. D'accord ? Donc, c'est pour ça que nous avons un registre. C'est un registre à lecture-écriture parallèle de quatre bits. Donc, il y a quatre bits en parallèle où il y a quatre bits en parallèle. Donc, on trouve, c'est simple. Il suffit pour qu'on a appris le principe sur la bascule D. Donc, la bascule D, on a un registre. Donc, le registre, les registres qui nous avons mis en parallèle, par exemple, le banc de registre sur le chemin de Dali, ils sont basés sur des bascules D. Donc, un registre 0 fait des bascules D, un registre 1 fait des bascules D, il y a l'adadac 0 fait 16 bits fait 16 bascule D, l'autre fait 16 bascule D, voilà, d'effort, etc., etc. Donc, il y a l'essentiel. Nous pouvons nous avoir le principe sur la bascule D, puis, en utilisant plusieurs bascule D, nous pouvons nous un registre. D'accord ? Est-ce qu'il y a une question sur la partie sur la bascule D? Oui, c'est la bascule D. C'est la bascule D. Oui, c'est la bascule D. C'est le chargement du registre. On peut nous dire le chargement du registre. On peut nous dire le chargement du registre. Oui, c'est la bascule. Une question dans la bascule D, on peut nous dire, dans la bascule D0, D1, D2, D3. C'est-ce qu'il y a des 4 ? Pourquoi est-ce qu'il y a des des 4 ? Pourquoi est-ce qu'il y a des 4 ? Pourquoi est-ce qu'il y a des 3 ? C'est à des 5 ? Oui, c'est la bascule D. D, 1, D, 2. C'est-ce qu'il y a des 4 ? Alors, je vais vous mettre des mémoires, je vais vous mettre des mémoires. gardez ou n'djibou minh haïs instructions il a basteha ou chen, il y a di il a basteha qui n'haibou n'khabbi ou ou la qui n'haibou n'ihtafdou b'ma'louma f'la mémoire, ra aitimchi d'ébascul d'é donc qui n'haibou n'ihtafdou b'ma'louma f'la 4 bit a donc le d0, d1, d2, d3 justement, en utilisant d'ébascul d'é donc hna par exemple, d1 ou d2 ou d3, ra na hattin 1, 0, 1, hadak ou l'1, 0, 1 liitkhabba f'lébascul ou mba'daki n'haibou n'aqraou hada k'l'1, 0, 1 ta'an par exemple ou chen d'irou hadi klaline ta' ondrei ta'lekture ta'hhabbi n'aqraou n'igalbouha a'an ou chi woulli ba sorti ta'le l'register ta'anet m'damna ma'alouma ta'anet la'anet m'sofgaardia hana m'akamna dhawe l'principe ta'le-register paske l'register oua en réalité chenny gandou un nombr d'antrei ou un nombr de sorti gal 3 bit d'antrei, 3 bit de sorti 3 bit d'antrei ben d'akhal fi ma'alouma 3 bit de sorti par exemple ben kharut fi ma'alouma l'akhassiyyata'hhab le registre hada élémentaire l'hidarteli genre l'kitab ou l'kiraat en même temps, en parallèle 4 bit t'itkaraou en parallèle 4 bit t'itkaraou justement il tkitbo en parallèle l'air n'ingoul comme en parallèle parce que l'mithel l'ibadur a hinachoufou justement une bascule série une bascule à décalage enfin un registre à décalage c'est mieux un registre à décalage parce qu'il y a deux types de registres un registre normal qui m'a had un registre élémentaire ou qu'il y a un registre à décalage d'accord est-ce qu'il y a une question à l'hadi? est-ce qu'il y a une question? bon bon ok qu'il y a un registre à décalage donc par exemple les shifts n'a qu'il y a un registre à décalage en utilisant des registres à décalage on appelle ça des registres série donc je n'ai pas le registre à décalage ou le registre série kif kif il est basé sur une bascule kif kif il permet je n'ai pas le registre je n'ai pas le registre à décalage la lecture ou l'écriture en série d'accord je n'ai pas le registre à décalage par exemple 4 francs montant à l'horloge n'est pas 4 bits alors que dans le registre élémentaire qu'il y a un registre à décalage il y a 4 bits en même temps d'accord là on a la différence donc c'est un registre série puis la lecture en série la sortie bien sûr en série donc on a à peu près le schéma pardon donc le schéma 4 bascule D les rangs raccouillent en série pardon les rangs les rangs les rangs parce que la sortie par exemple la quatrième bascule il y a par exemple l'entrée la première la deuxième la sortie la deuxième il y a la première etc etc en général il y a la sortie par exemple le sens les entrées par exemple à gauche la bascule B3 mais D d'accord c'est une entrée série parce que on a l'entrée d'2 d'1 on a l'entrée D0 il y a l'âkhram d'accord qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire après 4 front montant d'horloge le registre à décalage le registre série où je vais confier le maillou D3 D2 D1 D0 d'accord ce que ça veut dire le maillou D3 D2 D1 D0 par exemple il y a l'entrée 1 0 1 0 par exemple 1 0 1 0 donc où je vais confier le bascule par exemple qui n'a qu'à l'entrée D3 sur le B1 qui n'a qu'à l'entrée le maillou D3 sur la bascule B3 sur le bascule B0 je vais confier sur le Récon Récon la donnée D0 sur le bascule B0 tu khرج en lecture d'accord c'est pour ça c'est pour ça qu'il y a l'entrée le décalage donc il y a l'entrée il y a l'entrée c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça qui n'a qu'à l'entrée une entrée 1 bit sur le B3 en défilant B0 une sortie d'un autre bit d'accord bien sûr on va mettre l'URL on va mettre le bascule mais il y a l'entrée d'accord ou il y a l'entrée ça sera à chaque franc montant d'horloge parce que quand on a l'entrée sur le bascule D c'est le bascule qui modifie les bascule D qui est qui sauvegarde le signal le signal de charge donc le signal de charge une bascule un registre à base de bascule ou le front de l'horloge d'accord donc qui est-ce qu'il y a l'horloge de 0 à 1 où est-ce qu'il y a si la bascule B3 il y a l'entrée de 3 d'accord ou si la bascule B0 il y a l'entrée la information de 0 parce qu'il y a en réalité le registre il y a l'entrée la information de 3 il y a la information de 3 il y a par exemple D3 prime D2 prime D1 prime D0 prime donc qui est-ce qu'il y a qui est-ce que de 3 automatiquement B0 vous avez l'entrée de 1 d'accord automatiquement B1 vous avez l'entrée de 1 etc là parce que la sortie de 3 est-ce qu'il y a l'entrée de 3 parce que la sortie de 2 est-ce qu'il y a l'entrée de 1 parce que la sortie de 1 est-ce qu'il y a l'entrée de 0 etc donc c'est le principe d'un registre à décalage ou d'un registre C ou l'objectif ou l'hadf de 1 c'est la sauvegarde des informations le memorisé ou le makloumaté tout simplement d'accord ok donc بعد mâche Fina Oui Mâche t'rojaha d'eke T'as sire Voilà Haadi 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 Qui t'adchol D0 T'adchol B2 Haa Haa T'adchol FI B2 Ou la T'roj L'B2 On bat T'adchol B1 Baht T'adchol Ya Hada Hada Houa 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 C'est A L'Axab Signale De chargement Il Kouna La Sauvegarde Ou Le Houa 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 Pour la première fois Il y a une première fois qu'est ce que j'allais de 0. Et ce qui est peut-être, c'est le Di3 qui a été du Di2 C'est le Di2 et le Di1 Done sur le Di1 et la Di0 Et ce qui est en C'est le Di3 Il y a une première fois qu'est ce initiative que j'allais de 0 au rythme C'est au premier qui est de 0 au rythme Pour le finish Ensuite là-dedans Après deux microsecondes Il y a une première fois qu'est ce qu'est celebration 加 que le 국민 n'est oublien de 0 au rythme Ouillez de 0 l'ийthme C'est ce qui réveil dans les deux dernières fois Et ce qui sera Heijer C'est arrivé sur le D3 Il est le B2 ou il est le B1 ou il est le B1 ou il est le B0. Il est le B0 et il est le B0 et il est le B0. Et il est le B0. Donc, il faut que tu fasses, tout ce qui s'est changé le signal d'horloge, le B0 ou le B0, le B0, le B0. Le B0, le B0, c'est la B0 et le B0. C'est la B0. C'est la B0. C'est la B0. C'est la B0 et c'est la B0. C'est la B0. C'est la B0. Donc, ce qui est-il en mode, c'est la B0. C'est la B0. il y a un autre circuit ou l'UAL ou l'autre chose, etc. C'est le principe de la série. C'est différent du principe de la première registre. Regardez le premier registre. La première registre, qui sera le tâso-à-tour, qui sera le tâso-à-tour? 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 Tu vois ce qui est différent. Parce que là, on a qui sera le... Avec le front montant, on fait B3 ou B2 ou B1 ou B0 en même temps. D0, D1, D2, D3, on a qui sauvegardé le registre en même temps. Mais c'est qui nous a l'autre, où il sera un décalage. On a qui sauvegardé 4 bits en même temps. 4 bits, il sera en même temps. C'est pour ça que les séminaires enregistrent un lecture et l'écriture parallèle de 4 bits ou de 1 bit. Donc, on a mis dîner une telle, qu'on a un petit peu de 1 à 16, 28, 38, etc. À l'heure où il sera un décalage, il sera justement, à chaque front montant d'horloge. Donc, il y a 4 front montants d'horloge. Je ne comprends pas. 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 Tout simplement. Donc il y a un décodeur. Il met le 1 valeur 1. Je fais le principe du décodeur. Il y a plusieurs entrées. Il y a un décodeur. 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 zéro, la 1, la moins 1, la 1, la 5, la 6, la 6, la 6, la 4, la 6, la 7, la 7, la 7, la 7. D'accord. Ok, donc ça sera tout pour aujourd'hui. N'effectue le match à l'aspect, les questions. Donc si vous faites comment vous aimez le question, vous vous mettez le bouton. Et vous vous mettez la question une question allez. Attention à vous ? Est-ce que vous saviez les questions ? Oui, oui. Donc, il y a deux suels, il te faut dire. Oui, il te faut dire, Anis. Cheikh, le registre par des callages. Ah. Est-ce que tu peux modifier l'information qui est sauvée d'une? Il y a qui dit, qui dit, tu m'as dit, mais qui est la modification? Parce que le D, c'est une entre, il m'a dit, là où je t'aime. Donc, il y a trois, par exemple, le raye Haza 1. Par exemple, tu m'a dit, c'est plus que tu m'amémorezé zéro. On y a 40, tu m'a dit «zéro » et on y a dit «zéro ». Ce n'est pas possible. Et, excuse-moi, quand je conseille-moi sur le principe de la basculée, comme si je t'en ai dit à la basculée, c'est plus que la basculation est de base. D'accord? Donc, la basculée, une entre deux. La «cloque » est cette première. La «cloque » est la qu checked, la «cloque » qui dit que tu te souvke original le date. Comme ça, il ne y a pas que cet loi. Donc, tu as l'a dit «sauvke validé l'un ». Deux, un «d» est l'un. Parce qu'il y a une réalité, il y a une réalité, il y a un problème. Avant d'être basculé, il y a le verrou d'écriture, il y a un signal d'horloge, il y a un signal tout court de commande. Il y a un signal qui est soit 0 soit 1, un signal continu, une entrée continue, soit 0 soit 1, ça veut dire qu'il y a un signal qui est à la commande 1, ça veut dire qu'il y a un signal qui est à la bascule et qu'il faut sauvegarder. Il y a un signal qui est à la bascule. Il y a un signal qui est à la bascule. Il y a un signal qui est à la bascule. C'est pour ça qu'ils se mettent au trigger, par exemple. Donc ça dépend, qu'il y a plusieurs types de bascules. Quel bascule, on a fait un certain type de circuit séquencier de mémoire. Mais en général, les registres, ils ont fait des bascules D. Il y a justement des bascules D. Parce qu'il y a la bascule, la construction, la conception, la majorité des mémoires. D'accord. Oui, c'est clair. Et je regarde ça qu'il faut l'écrire un message. C'est-à-dire qu'il y a un autre. Dans le livre, il y a un autre. Les textes ou les tésicaux. Si j'en ai, comment ça c'est, c'est la première ? C'est-à-dire qu'elle ne sais pas? On peut le dire, c'est-à-dire que je n'as pas vu des tésicaux. Ce n'est pas vu des tésicaux et des tésicaux? Je vous dis que ce sont des circuits combinatoires qui sont tous les circuits combinatoires et il faut que vous puissiez voir, il faut que vous puissiez être en train de se faire. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas, il ne faut pas le cas de la société. Mais ce qui n'est pas le cas, c'est le cas qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, c'est le cas qui n'est pas le cas, il y a un cas de l'écoute, il faut que vous puissiez voir, il faut que vous puissiez voir la solution. Mais c'est rare que vous puissiez voir la solution, vous puissiez voir le cours de chaque circuit. La signification, la description de chaque circuit. Les circuits décodeurs ont des entrées, les entrées ont des sorties, ils doivent avoir un. Les multiplexeurs ont des entrées, des sorties, ou un signal d'entrée ou des entrées, pour les entrées ont des sorties. Il faut que tu puissiez voir la description, Il ne faut que tu puisses faire un circuit, OK, tu peux faire un logic de la rotation, etc. Mais beaucoup plus, il faut que tu puisses comprendre la principale du circuit. Alors, au moins, au moins. Mais c'est ce qui s'il te manque. Maintenant, je ne fais vraiment les exercices. Maintenant, je ne fais vraiment les exercices. Mais, au moins, tu vas faire un peu? Tu ne sais pas? Tu sais ce qui est le multiplexeur. Tu sais ce qui est le décoder. Tu sais ce qui est le encoder. Tu sais ce qui est le additionaire complet. Tu sais ce qui est le comparateur. au moins le principe Wesley WWE l'on s'enWaste par exemple l' surrender l'on s'en мясe l'on s'en Earth par exemple un comparateur de signes ou la un étendeur de signes un étendeur de valeur 0 et l'on s'en fout il y a un bascule il y a un bascule c'est pas ça le fait qu'il y a un bascule même la deuxième partie même la deuxième partie comme on dit par exemple c'est-à-dire c'est-à-dire c'est le principe de bascule il y a un bascule c'est-à-dire c'est le principe Ce qui m'a dit-il-cum dans la série du T.D. Pourquoi la chaleur de se réunir le T.D. Moi, je crée l'exprime du circuit. Ce qu'il me dit ? C'est un truc qui me dit au circuit, c'est un truc qui me dit en cours. Ça peut être un truc qui me dit. Le multiplexeur, ça peut être un truc qui me dit. Le additionaire qui fait est le soustracteur. Il doit y avoir de savoir. D'accord. C'est ce qu'on a dit. De ne pas à dire sur le circuit. J'ai mis de faire quelque chose. Non, vous pouvez te faire en sorte que vous avez dit les gens qui ont un complément de, comment vous vous sentez, ce n'ont pas d'écrire l'application, vous ne m'avez pas d'écrire ? Non, je ne m'avez pas d'écrire. Non, je m'avez pas d'écrire, c'est un complément de. Structure machine. Nous m'avez d'écrire l'application de complément de. Oui. On ne va pas d'écrire la première fois. Oui, et quand vous m'avez dit ? Ce n'est pas d'écrire, on ne va pas d'écrire. Oui, on a dit, je m'en ai dit, je devrais vous écouter. Quand vous allez vous écrire, comme vous allez vous écrire un complément de. Je vous vous écouter. Donc c'est pour ça qu'on appelle les circuits combinatoires, qu'on appelle les tables de vérité, qu'on appelle les simplifications par carno, l'algèbre de boules. Donc c'est pour ça qu'on appelle A-B, qui nous donne une codification à complément A2, qu'on appelle B-B, c'est B bar plus 1. Et puis on appelle une addition simple, c'est qu'on appelle l'additionnaire qui est en circuit. Donc on appelle le TDI beaucoup plus le principe de fonctionnement à chaque circuit. On attend donc la série, on va dire le truc, on va voir un 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 truc. Il n'y a pas le principe de fonctionnement, il n'y a pas le principe de fonctionnement à la TD. Il y a chaque circuit à la TD. Il n'y a pas le médecin de l'écrivain, il n'y a pas le problème de l'écrivain. D'accord, c'est quoi qu'il y a pas le départ ? Décadour ? C'est-ce qu'il n'y a pas à la TD ? Je sais pas. Décadour ? Décadour, c'est quoi, il n'y a pas à faire, on est il y a sur le numéro de la informe ? Ah, c'est-ce que je veux dire un exemple sur les élèves de la création de la pruebe, c'est la constitution pour les bonnes de résistance. Pour qu'on appelle un différent, il n'y a pas à la décédure. un nombre d'entrée, un nombre d'entrée, d'accord, un nombre d'entrée, qui est sur deux bits, vous dites deux entrées sur deux bits, d'accord, il y a aussi un autre, il y a une sortie, ça veut dire, ça veut dire, ça ne s'appelle un décodeur, parce que l'entrée c'est un code, c'est un code sur deux bits, ou le code sur deux bits, où nous avons l'ihtimale qui nous permettent de nous donner, 0 0, 0 1, 1 0, 1 1, d'accord, ça veut dire, ça veut dire qu'il y a un code en entrée, qui, je veux la rani hawa, c'est un chayer, un kharradj, un, c'est un d'un d'abord, comme les sorties, c'est le principe de décodeur, décodeur c'est très important, l'encodeur c'est très important, et où mal il y a des membres dans les circuits, d'accord, qui met le multiplexeur, c'est un chayer, est-ce qu'il y a un signal, ou il y a justement un chayer au fil de la sortie, c'est très important, donc l'encodeur c'est la même chose, d'accord. Oui. Ou le principe, le principe tu sais, moi, c'est un mardi, ou mais oui, mais non, ça ne peut pas, ou oui, je n'ai pas dit, ça ne peut pas, ça ne peut pas, ça ne peut pas, ça ne peut pas, ça ne peut pas. Vous voyez, le livre qui me dit, c'est un livre très intéressant, qui est très intéressant, qui est de bien sûr, de bien sûr, de bien sûr, de la première fois, il y a un processor MIPS, où il y a un processor MIPS, un processor MIPS tout en fait, Deuxième, c'est de 0, c'est de 0, c'est de 0, c'est de 0, c'est de 0. Donc, c'est à regarder les margeilles qui m'a dit, il y a des détails, il y a des détails qui sont les plus façons. J'ai vu que tout le marge, j'ai vu que c'est, si on a l'aussi à l'aussi, on va voir le principe, c'est la jolie, la jolie, la jolie, la jolie, c'est la jolie. Donc, c'est un peu de l'encontre, c'est une méthode, c'est de 1. Alors, c'est un livre très intéressant ici à la fin de 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 la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada